... Bienvenue à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Le président de la République et président en exercice des lignes africaines, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, est arrivé hier dans la soirée à Istanbul. Il va participer au sommet des partenariats Turquie-Afrique, à côté des sonomologues turcs et d'autres chefs d'État. Un reportage de notre envoyé spécial, Pierre Kibambesomouissa. Istanbul est en effervescence. Une quarantaine de hauts responsables africains, parmi lesquels 13 chefs d'État arrivent dans la capitale économique turc pour la tenue du grand sommet, les 3e de partenariat entre la Turquie et l'Afrique. Très attendu sur les sols turcs, le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Chilombo est arrivé à Istanbul dans la soirée en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tchisekedi. Sous une pluie fine, le président de la République est salué par un comité d'accueil restreint d'officiels turcs et congolais. A Istanbul, les hôtes d'omac du président turc Recep Tayyip Erdogan viennent de battre du renforcement de la coopération turquie-Afrique sur le front économique, sécuritaire et culturel mis en place ces dernières années par Ankara. La Turquie, sous la roulette du président Erdogan, compte accentuer sa percée fulgurante sur le continent. Par deux fois, la cérémonie d'ouverture de ces sommets a été repoussée à cause de la pandémie de Covid-19. Lancer une nouvelle étape dans les relations avec l'Union africaine et les pays africains, c'est le message officiel du ministre turc des Affaires étrangères lors de l'annonce de ces sommets. Durant des jours, les 17 et 18 décembre, la santé, l'agriculture et l'éducation seront au cœur des échanges. Les participants au sommet feront le point sur les derniers plans conjoints Turquie-Afrique de 2015 à 2019 pour valider un nouveau programme quinquennal. A Istanbul, les chefs d'État et des gouvernements africains se retrouvent dans un sommet Turquie-Afrique. Les ministres des Affaires étrangères des pays concernés étaient en réunion sur place, nous dit Doris Mouzotamoui. Trois discours d'ouverture abordant tous dans le même sens. Le ministre des Affaires étrangères turc, Nev Lutkavusoglu, qui a pris en premier la parole et revenu sur l'importance que son pays accorde aux relations avec l'Afrique. La Turquie va aider ce continent à faire face à la pandémie qui ravage le monde. Le Covid-19, plus de 2,5 millions de vaccins seront mis à la disposition des pays africains. Des efforts seront également déployés pour la paix et la sécurité en Afrique afin de mettre au fer au terrorisme. Christophe Lutundula, pas la peine et pas la, co-président de la séance et président exécutif de la Commission de l'Union africaine, a lui mis l'accent sur les attentes de l'Afrique. Nous sommes confrontés à l'Afrique, à l'Israël. Nous l'avons dit à des problèmes existentiels fondamentaux. Il y a toute la problématique de la sécurité pour stabiliser nos institutions, créer des conditions de travail pour la population et créer des affaires auxquelles tiennent tant les investisseurs, publics et pays. Multilatérisme efficace reste la voie indiquée pour la paix et la sécurité mondiale. Demain, le chef d'État se retrouve ici à Istanbul pour le sommet. Les échanges de ce troisième sommet partenariat Turquie-Afrique vont déboucher des résolutions qui seront annoncées demain 18 décembre 2021. Félix Antoine Tuseke de Tulumbo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, sera aux côtés de ses pairs lors de l'adoption de ses résolutions. Le chef de l'État est donc très attendu ici à Istanbul, depuis le centre de congrès d'Istanbul, Doris Mouzotambou. Retour au pays pour dire Kedi Mundela Kankou, premier vice-président du Sénat était avec les sénateurs, membres de l'Union sacrée. Ensemble, ils ont fait des analyses constructives sur les projets évoqués par le chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation, nous dit Robin Daichi Sensei. Tous sénateurs de l'espace Grand Kassai, tous membres de l'Union sacrée pour la nation, réunis autour du premier vice-président du Sénat, honorable Lady Mundela Kankou, pour un dîner d'échange. Une rencontre qui intervient après les discours sur l'état de la nation du président de la République, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo. Les soucis du numéro 2 du Sénat est de fédérer toutes les énergies pour pousser chaque sénateur à mettre la main à la patte pour le développement de l'espace Grand Kassai. Le chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo, ayant donné le temps par l'annonce de grands projets tels que la reprise des travaux sur la route Kananga-Kalambambouji, la relance des travaux du barrage hydroélectrique Katendé et les voies urbaines dans différentes villes de l'espace Grand Kassai. Les sénateurs de l'espace Grand Kassai, membres de l'Union sacrée, ont tous salué à l'unanimité un discours mobilisateur avec une projection vers un avenir meilleur. Le sénateur Denis Kambay, qui a, au nom de ses pairs, pris la parole, a remercié le premier vice-président pour sa disponibilité et le temps consacré à réfléchir sur de grands projets d'intérêt communautaire à l'ouverture des vacances parlementaires. Nous avons échangé autour de la communication de ce n'exemple sur le président de la République lors du congrès. Et nous avons aussi à échanger sur notre descente dans nos fiefs électoraux pendant ces vacances parlementaires, parce que nous avons des questions ensemble qu'on pourrait arrondir les angles, c'est ce que nous aurons à faire. Pour le premier vice-président du Sénat, honorable Edimonde de la Kanko, l'engagement pris par le président de la République, Félix-Antoine Tchakéditch-Lombo, a poussé le gouvernement à finaliser les projets prioritaires pour le développement de l'espace Grand Kassai, constitue une réponse appropriée aux innombrables problèmes auxquels la population de l'espace Grand Kassai fait face depuis plusieurs années. Edimonde de la Kanko invite les sénateurs à profiter des vacances parlementaires pour récolter les doléances de la population. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la première revue du programme économique triennal conclu avec la République démocratique du Congo. Une approbation que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a appréciée à sa juste valeur. Un reportage dédié à la Katala. 15 décembre 2021, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, a achevé la première revue de l'accord au titre de facilité élargie de crédit pour la République démocratique du Congo. Une approbation que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, salue. Cet achèvement de la revue permet le décaissement immédiat de 152,3 millions de DTS, soit 14,3% de la cote-part équivalent à 212,3 millions de dollars américains. Pour aider à répondre aux besoins de la balance de paiement. L'accord de facilité élargie de crédit, ce 36 mois avec la RDC, pour 1,66 milliard de DTS, 100% de la cote-part, environ 1,52 milliard de dollars américains, a été approuvé par le Conseil d'administration le 15 juillet 2021 pour aider à répondre aux besoins des financements associés à la pandémie Covid-19. A l'issue des débats du Conseil d'administration, Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, a salué les démarrages prometteurs du programme soutenu par l'accord des facilités élargies de crédit en République démocratique du Congo. La performance du programme est satisfaisante et l'activité économique s'est améliorée en 2021 grâce à une demande extérieure et une production minière plus élevée permettant une accumulation de réserves plus élevée que prévue, a déclaré la directrice générale du FMI. La politique budgétaire reste prudente. Les budgets 2022 devraient soutenir la reprise économique, la moitié de la récente allocation de DTS étant consacrée à des projets d'investissement prioritaires qui seront mis en œuvre dans les prochaines années. Le renforcement de la gestion des investissements publics sera crucial pour en accroître l'efficacité. Parlons encore finances, cette fois-ci avec la présentation d'un des nouveaux inspecteurs récrutés à l'inspection générale des finances qu'elle nous propose, Eric Kabamban-Kungoul. À poser aux côtés des responsables de l'inspection générale des finances pour une photo de famille qui, sans n'il doute, restera historique. Ces 85 candidats viennent d'être récrutés comme inspecteurs de finances après un test rigoureux, leur soumis au cours de cette cérémonie d'accueil de ces 85 nouvelles récruts, l'inspecteur général de finances et chef des services Jules Alinguete les a appelés à faire prouve de plus de patriotisme et intégrité morale les deux valeurs cardinales qui doivent les caractériser tout au long de leur carrière. Un inspecteur des finances n'est pas n'importe qui, je me permets de le dire, et vous ne serez pas n'importe qui dans cette administration parce que, déjà, les modalités de votre recrutement sont exceptionnelles. Et cette particularité, c'est en fonction des exigences que nous voulons à l'inspection générale des finances, de la qualité qu'un inspecteur des finances doit avoir pour exercer correctement son travail. Lutte contre la corruption, la malversation financière et les détournements dans les établissements publics, les mots que ces nouveaux inspecteurs ont promis de combattre. La sélection a été vraiment rigoureuse parce qu'à la base, nous étions plus de 4000 à concourir. Témoins vivants de la crédibilité de ces tests de recrutement parce que je ne connais personne à l'administration publique ni à l'inspection générale des finances. Récrutés au grade de chef des divisions, ces inspecteurs vont devoir d'abord suivre une formation de 6 mois avant de commencer le travail. La Chambre de commerce et industrie du Congo central a signé trois protocoles d'accord avec les chambres correspondantes du Maroc, de l'Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique. Cette collaboration offrira des nouvelles perspectives pour les opérateurs économiques du Congo central et ceux qui s'intéressent à la province. Nono Manseku. La situation économique précaire de la province du Congo central préoccupe au plus haut point la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central qui régroupe les opérateurs économiques Nekongo. Cette chambre encourage les investissements des fils et filles du Congo central mais aussi tous ceux qui s'intéressent à la province. Et pour élever l'économie de cette partie du pays, la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central attendue sa main envers d'autres chambres de commerce qui pourront l'enrichir par la signature des trois protocoles de partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central avec celle du Maroc, de l'Afrique du Sud et des États-Unis ce jeudi 16 décembre 2021. Cette collaboration entre ces chambres de commerce est une bonne opportunité d'affaires au profit des investisseurs congolais. Nous signons ce protocole d'accord pour tenter de positionner la province du Congo central comme acteur économique de premier plan en RDC. Il est difficile de développer un pays en se basant uniquement sur la capitale. Et en cela, nous félicitons la vision du chef de l'État que nous accompagnons de pouvoir démarrer le développement du pays à partir des provinces. Nous avons choisi des chambres de commerce qui ont des pays qui ont une forte agriculture. Vous n'oubliez pas que le Congo central est une province à vocation agricole. Donc à partir de là, nous avons cherché des pays avec lesquels nous pourrions avoir une très bonne base de collaboration basée sur l'agriculture. C'est une occasion pour la Chambre de commerce du Congo central de présenter les actions qu'elle a déjà menées depuis sa création en 2019 et de présenter les jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié de l'appui financier de la Chambre. Cette cérémonie haute en couleur a été marquée par la présence du ministre des Affaires foncières, Molindo Sakombi, de l'ancien dirkaba du chef de l'État, Géti Panoupanou, de l'ambassadeur du Maroc, du représentant du chef de l'État ainsi que des grands notables du Congo central. Le marché Oïcha-Beni a repris ses étalages et les populations peuvent de nouveau s'y approvisionner. Cette réouverture est le fruit de la paix qui revient après les opérations militaires menées dans cette zone. Ce marché public Oïcha continue son fonctionnement normal à cette période des retours progressifs de la calmie dans la contrée. Les vendeurs et vendeuses y étalent divers produits et articles dans le domaine de l'import-export, de l'agriculture, de l'habillement, de l'élevage ainsi que de fruits ayant une croissance naturelle bio, particulièrement pour ne citer que cela. Ce marché public ravitaille les milieux environnants avec ses particularités dont le riz, l'huile des palmes localement produit. Le secteur des boucheries est aussi prospère au marché de Oïcha. L'espoir du vêtement prochain de la sécurité reste lisible sur l'ensemble des exposants et ceux qui s'alimentent dans ce centre commercial au chef lieu du territoire de Béni, en province du Nord-Kivu. Un numéro vert pour des informations en amont sur le domaine foncier a été lancé par Col Sainte-Terre. C'était en présence du ministre des Affaires foncières, Moulin de Sarkombi, nous disent Iverson Kabwaba et Cédric Keninambo. Moins de conflits fonciers devant les cours et tribunaux, le travail doit en principe se faire en amont. Une nouvelle ère s'ouvre dans le domaine foncier en République démocratique du Congo. Les 47 55 55 et donc ces numéros verts des Congo Col Sainte-Terre, lancés ces jours par les ministres d'affaires foncières Moulin de Sarkombi. Pour cette phase pilote, cette nouvelle ligne va à coup sûr favoriser une collecte optimale des informations en vue d'améliorer la gestion dans l'administration foncière et la rendre évidemment plus adaptée aux exigences de la bonne gouvernance. Cet outil, c'est pour vraiment rendre transparents les procédures, les délais et surtout les coûts pour que les assujettis puissent vraiment, dès l'entame de leur dossier, suivre la loi actuelle. Et nous sommes sûrs qu'avec cette ligne de collecte et d'alerte, l'assujettis va appeler pour dire voilà, ici on me demande 100 dollars pendant qu'on a affiché 50 dollars. J'imagine que les hôtels de la plateforme vont prendre ça en charge, vont la seminer auprès du cabinet. Chaque jour, nous aurons des rapports journaliers qui nous permettront d'agir directement, donc en fait d'éviter des conflits pour que la justice se retrouve chaque fois devant la justice. S'en est suivi une visite des locaux de Congo Call Center, non loin du rond-point, ceci matent dans la concession pro-couki. Janvier 2022, pas de moto sans plaques d'immatriculation sur les routes de Kinshasa. Le ministre provincial des Transports, Amos Mbokoso, poursuit la sensibilisation des motocyclistes des différents coins de la capitale, nous dit Joël Makela. Poursuite de la campagne de l'achat des plaques d'immatriculation pour les motos à Kinshasa. En ce deuxième jour, le ministre provincial des Transports, Amos Mbokoso, a sensibilisé aux différents points chauds de la ville, à savoir la place Victoire, Rampont-Wilhéry, l'axe boulevard Kimbuta et Lumumba au niveau de Debonhomme pour chuter à Kinkole. Mettre la plaque sur sa moto pour raison d'identification et de sécurité, c'est l'essentiel de son message d'interpellateur. Le contrôle relatif à l'obtention de cette plaque d'immatriculation de moto interviendra en janvier 2022, a annoncé le ministre provincial des Transports, Amos Mbokoso. Payer de plaques d'immatriculation. Il ne peut pas y avoir de plaques d'immatriculation sans carte de rose. Pour le moment, il n'y a pas encore de carte de rose, mais nous avons des volets jaunes. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de demander, de sensibiliser, de concertiser le motosquise au paiement de la taxe de stationnement et à l'achat de la plaque d'immatriculation. Ils ont demandé à la police. À travers l'IRC, ils ont demandé qu'on ait la croisi routière pour le taxi bus. Moi, je pense que ce sera le même pour le motosquise parce que tous, ce sont des conducteurs qui se mettent à la voiture. 32 dollars, c'est le coût de la plaque. Les sites retenus pour la vente, Matongue 2, croisement des avenues Victoire et Bonga, numéro 1, dans la commune de Kalamou, avenue Kassavouboué-Bakayaou, dans la commune de Bandalungoua, l'avenue CPA numéro 4, Snel, à Pompage et Triangle, dans la commune de Mongafoula et puis sur l'axe Kimbouta, quartier 12, dans la commune de Ndjili. Nous sommes dans la province de Maïndombé où bientôt plus de 30 000 habitations seront éclairées grâce à un important projet d'électrification des stations photovoltaïques. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et la société Électrilac ont signé un protocole d'accord à ce sujet. Marie Kalamou. Ce qui était un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Après plus de 60 ans de dépendance de la RDC, la province de Maïndombé sera bientôt alimentée en énergie électrique. Une grande première. 100 millions de dollars américains, c'est le coût total du projet de construction des centrales photovoltaïques. Un accord a été signé à cet effet entre l'entreprise Électrilac chargée d'exécuter ses travaux et les ministres des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinzemoukaling. Un projet à impact visible sur le plan socio-économique. Maïndombé est situé dans la cuvette du bassin du Congo où il n'y a pas de chute d'eau. La seule possibilité d'abandonner du courant dans le Maïndombé c'est de construire des lignes à haute tension ou alors de passer par les énergies renouvelables. Nous pourrons comme ça dans chaque cité amener du courant dans à peu près 5000 foyers et aussi ouvrir la porte à la petite industrie. Plus de 15 cités sont concernées par ce projet qui sera exécuté dans moins de 12 mois soit dès le début du mois de janvier 2022. Les élus de la province s'en réjouissent. Le ministre a signé le protocole d'accord et c'est pour le bénéfice du peuple surtout que les chefs de l'État tiennent au développement de ces pays. J'attends ce projet de tous mes voeux et je serai toujours derrière ce projet parce que c'est vraiment ce qui nous manque sur les lacs Maïndombé. Une fois réalisé, ce projet va à coup sûr contribuer au développement de la province de Maïndombé et la sortir ainsi de l'isolement. Ce reportage a été rendu par Joseph Ostar Mbalkaïj. Les préparatifs des états généraux de la communication et médias vont au bon train. Les ministres de la communication et médias Patrick Mouyaya Katembué descendu au centre Onganda où les secrétariats techniques travaillent pour se rendre compte de l'état d'avancement des préparatifs nous disent Jessica Mboué. Dans ces cadres consacrés à la réflexion sur les différentes matières à aborder aux états généraux de la communication et médias que le ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement Patrick Mouyaya échange avec le membre du comité scientifique de 6 à 6 désigné depuis plus d'un mois l'y est choisi le centre catholique N'Ganda de Kintambo. Vous savez que nous préparons les états généraux dans le jour qui viennent et les matières qui devront être soumises au débat devraient être préalablement discutées et filtrées à ces niveaux je suis plutôt content de voir qu'ici nous avons réuni tous ceux qui ont dès le départ du métier de journaliste été présents et ceux qui le pratiquent aujourd'hui au quotidien donc nous avons fait un mélange d'erre générationnelle qui nous permettra d'avoir une forme de politique nationale du gouvernement parce que c'est aussi ça la beauté de la démocratie. Au cours de cette rencontre plusieurs membres de comités ont rélevé plusieurs mots qui rongent le secteur jumelé de la communication et médias en RDC il s'agit entre autres du statut du journaliste congolais la viabilité de médias le droit à l'information répris à l'article 24 de la constitution l'image de la presse congolaise à l'international le manque de la politique nationale de la communication de la RDC le statut de médias l'avenir de médias congolais et la création du conseil national de la presse il y a nécessité de révisiter les états généraux de la presse et de la communication veut du ministre Mouyaya Katemboe s'avère un cadre qui permet au secteur médiatique et communicationnel RDC congolais des procédés à un véritable nettoyage entre autres lutter contre le crime à l'encontre de journalistes Robert Béli de Bunga nouveau directeur général de la radio télévision nationale congolaise a échangé tour à tour avec les sénateurs Kapia élus de la province du Olomami et avec les directeurs nationaux de PNLS le tour dans ses comptes dans ses signers de Panda Le sénateur Kapiantumba est la première personnalité à franchir le seuil du cabinet du nouveau directeur général à l'intérim de la RTNC Robert Béli de Bungam Vindoum tour le matin de ce vendredi 17 décembre 2021 Cette visite du sénateur Kapiam à l'aube de ses 24 heures de prise de fonction du DG intérimaire de la RTNC est plus que de simples civilités Il est porteur de doléances du personnel de la RTNC Olomami et de son fonctionnement pendant que lui-même leur apporte déjà un soutien avec quelques matériels de travail Un échantillon de gilet a été présenté au numéro 1 de la RTNC pour la visibilité des agents de la RTNC à Kamina et dans les territoires de Kabongo Bel exemple de cet élu et représentant de la population de la province du Olomami Comme j'accompagne la RTNC Olomami j'apporte par lui-même de venir et féliciter la fois passée avec Ernest Kabila et à son âme il avait beaucoup aidé la RTNC Kamina Olomami en mécanisant 15 agents il reste encore d'autres agents mécanisés je suis venu je suis venu cette opportunité que les DG aillent quelque chose en outre j'ai conçu les jaquettes pour la visibilité des journalistes rapportés alors je suis venu d'abord présenter pour qu'ils puissent apprécier alors il a apprécié le docteur Luc Kamanga Nukoussa médecin directeur du programme national de lutte contre les sida a besoin d'un accompagnement médiatique de la RTNC pour les activités liées au journais sur le VH sida tout le mois de décembre la demande pour la couverture médiatique sollicitée auprès du acteur général Adi Terin Belide Bunga lui a été accordée sans obstacle c'était pour moi une occasion de rendre des civilités mais aussi transmettre un message celui de la lutte contre le VH sida nous sommes au mois de décembre c'est un mois dédié à la journée mondiale de sida et au cours de ces journées en fait c'est une série de journées au cours desquelles nous avons un certain nombre de manifestations dont les journées scientifiques mais je suis heureux également d'annoncer qu'il va y avoir une projection parce que nous avons produit un documentaire sur le VH sida dans le souci de pouvoir informer de notre population des moyens de prévention et de l'évolution du VH sida chez les personnes qui en sont atteintes Monsieur Robert Bunga qui a eu une oreille très très attentive à mes propos et c'est pour ça que je sors très heureux de cette rencontre toutes ces visites et d'entretien sont signes de bénédiction de la rosée du matin partagée entre le nouveau directeur général Adi Terin de la RDNC et ses hôtes du jour le processus électoral à l'encours doit être le plus inclusif possible les personnes vivant avec handicap conduites par la ministre en charge des personnes vivant avec handicap ont exprimé au premier vice-président en délai Séni les soucis qu'elles ont d'être associées nous dit Tétis Dana et Samba La ministre déléguée aux affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap Irène Sambodiata a conduit le vendredi 17 décembre 2021 une délégation de cette catégorie des compatriotes à la commission électorale nationale indépendante Séni représentant les 26 provinces que comptent la République démocratique du Congo toutes catégories confondues ayant d'abord pris langue avec le vice-président de la Séni bienvenue Ilanga Limbo dans un cadre restreint le membre du gouvernement a introduit l'échange qui s'en suivit avec le visiteur à la salle Abbé Apollinaire Malou Malou les personnes avec handicap représentent entre 15 et 13% de la population congolaise nous sommes une France de la population qu'on ne peut pas oublier et nous aussi nous ne pouvons pas nous faire oublier face à des processus comme celui des élections notre venue ici c'est d'abord de marquer notre adhésion à ces processus A l'endroit de l'auditoire le vice-président de la Séni s'est voulu rassurant réaffirmant la détermination du bureau actuel offrir à la République démocratique du Congo les élections démocratiques crédibles et inclusives dans les délais constitutionnels Je voudrais vous rassurer au nom du président de la Séni et au nom du bureau de la Séni que tout l'arsenal juridique qui va organiser les élections tiendra compte de toutes vos revendications de toutes vos préoccupations Les questions soulevées avaient trait notamment à la sensibilisation qu'elles souhaitent vivement être faites par elles-mêmes leur représentativité l'accessibilité sous les listes électorales leur enrôlement ainsi que leur identification Voilà, Betty Amanikunda nous propose encore l'atelier d'échange sur la stratégie nationale de mise en oeuvre du plan portant protection des personnes vivant avec handicap C'est pour marquer leur adhésion et appropriation à la stratégie nationale des mises en oeuvre de la loi organique des personnes vivant avec handicap et autres documents stratégiques du ministère que les délégués des noyaux provinciaux et des associations des personnes vivant avec handicap de 26 provinces ont apporté leurs enrichissements aux différents documents présentés par l'expert du ministère du plan à travers le Sénarec secrétariat national pour le renforcement des capacités pour atteindre une vision sociale L'exercice a été vraiment participatif parce que la règle d'or dans ce genre d'exercice c'est de respecter l'approche participative Ils ont fait des commentaires des enrichissements ils ont formulé aussi des critiques et je pense que dans la version finale on va essayer de tenir compte de tous ces éléments pour que le document réponde au mieux aux différents défis aux besoins des populations concernées à la base Cette initiative de la ministre Irène Samboudiata de mettre à la disposition du ministère un arsenal juridique visant la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap a été saluée par le participant Dans le haut Katanga on pensait que le ministère ne faisait rien il fallait lui laisser le temps le temps de mettre ses socles et là nous voyons que nous avons son excellence Maman Irène qui a vraiment la volonté de faire de la personne avec handicap une personne valorisée Je vais rentrer dans ma province du Manima avec les surprises de ce que je connaissais sur les droits et promotion des défenses des droits des personnes vivant avec handicap La ministre déléguée a présenté à l'assistance le projet des stratégies nationales des mises en oeuvre de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap Et puis les alliés de l'UDPS se mobilisent autour de l'état des sièges et apportent leur soutien à la coalition RDC Ouganda contre les ADEF L'Alliance pour la réforme de la République s'est exprimée au cours d'une rencontre nous dit Cédric Keninambo Les forces politiques alliées des l'UDPS s'alignent derrière la mesure exceptionnelle prise par le chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi qui consiste à instaurer l'état des sièges dans deux provinces notamment le Nord-Kivu et l'Itouri Une mutualisation des efforts entre la RDC et l'Ouganda pour mettre fin aux ADEF qui écument la partie est du pays et bien accueillie par l'Alliance pour la réforme de la République ADR L'ADR soutient l'engagement pris par le chef de l'état dans ce cadre et appuie sa détermination à rétablir la paix dans notre pays en général et dans la partie est de notre territoire national en particulier L'ADR de la députée nationale Henriette Ouamou allié de l'UDPS salue également la volonté affichée par le chef de l'état dans son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès A cette occasion le président de la République sans fausse modestie a passé en revue pratiquement tous les secteurs de la vie nationale tout en soulignant à juste titre le mandat satisfaisant en cours à la tête de l'Union africaine faisant écho de la participation active de la délégation de notre pays aux assises de COP26 tenue à Glasgow en Écosse le chef de l'état a évoqué l'attention particulière qu'il accorde aux questions environnementales et en trait aux changements climatiques d'autant plus qu'il a présenté la RDC comme pays solution aux enjeux irrelatifs enfin l'ADR regroupement politique membre de l'union sacrée de la nation a particulièrement apprécié l'engagement du chef de l'état qui tient à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels la fin de cette session d'information réalisée par Hamada Pouki et Mamita Bangoulou Ribin Koumbou François Kapiamba Emidzola et Eredin Pouy étaient à la technique 13h30 Jojundi Bukaboulou sera des vôtres pour une autre session d'information merci infiniment de nous avoir suivi protégez-vous en observant les gestes barrières merci merci de la fin d'urgence